Monsieur, la dernière fois, on a parlé de la structure de Lewis. Bonjour, Stéz. Bonjour, Stéz. On a dit, pour la structure de Lewis, on peut écrire trois structures pour la molécule de H8O. Ce sont les trois molécules pour celui qui n'a pas encore écrit la structure de Lewis possible de ce trois H8. Il y a l'ailleurs, Moujdin, Ibn-Demkhan, écrivait rapidement pour continuer l'explication avec la liaison covalent double. Stéz, c'est la structure de Lewis, c'est comme le puzzle. Nous avons le symbol de Lewis de chaque atom, et j'ai un nombre de l'atom. Nous avons besoin d'enregistrer ce puzzle pour que tous les atomes soient liés dans cette molécule. Stéz, il faut qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Ok, Stéz. Oui. Vous avez terminé? Oui. Alors? Bonjour. Bonjour. La liaison covalente double. Faire attention, monsieur, pour la liaison covalente double. Lorsqu'on va parler de la liaison covalente double, c'est-à-dire c'est une liaison entre deux atomes. Cette liaison, c'est-à-dire ces deux atomes mettent en commun deux doublés électroniques. Là-bas, est-à-dire c'est-à-dire 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 c'est-à-dire… Bonjour, Stéz. Le O, le symbole de Lewis, c'est comme ça. Si on a une molécule de O2, il y a le O2, le dioxygène. Regardez la liaison dans la molécule de dioxygène. On a deux oxygènes seulement. Alors, on lie ces deux électrons pour former une molécule. Alors, jusqu'à maintenant, il y a une liaison entre ces deux attentes. Est-ce qu'il y a d'autres attentes, monsieur, pour se lier à ces électrons célibataires? Non. Les attentes font des liaisons chimiques pour assurer la stabilité. Jusqu'à maintenant, chaque attente d'oxygène bat besoin d'un électron pour devenir stable. Pour cela, ces deux atomes d'oxygène mettent en commun combien de doublés? Deux. Deux doublés. Dans le cas où on a deux atomes identiques ou différents, mettent en commun deux doublés électroniques pour réaliser sa stabilisation, alors, on parle d'une liaison covalente double. Alors, pourquoi dans la molécule de dioxygène, la nature de la liaison est une liaison covalente double? Car, monsieur, dans la molécule de O2, ces deux atomes d'oxygène mettent en commun deux doublés électroniques. Ou, on a quatre électrons, mais c'est tout doublé, deux électrons. Alors, cette zone est, ici, on va changer la couleur. Hier. Cette zone est, ça va avoir deux, quatre, six, huit. Là, nous avons quatre électrons, il y a deux doublés en commun. Mais c'est bon, il y a un oxygène. Il y a deux doublés dans le liaison covalente. Le deuxième oxygène, c'est maintenant. Un, deux, quatre, six, huit. Chaque atomes d'oxygène, d'accord, assure sa stabilité, bien, assure son octet, est devenu stable en mettant deux doublés électroniques en commun. Question? Est-ce que, Michael, on a fait deux atomes différents? Oui, pourquoi pas? Y'a là, hein? Là, j'ai un joueur à ce qu'il y a, c'est-à-dire. Est-ce que, Michael, on a fait deux doublés électroniques en commun ? Expliquez la formation de la liaison dans la molécule de CO2. Est-ce que le C, numéro atomique, il est là, six? Ou, Anna, l'oxygène, numéro atomique, il est là? Ou, Anna, l'oxygène, numéro atomique, il est là, six? Ou, Anna, l'oxygène, numéro atomique, il est là, six? Alors, c'est à vous d'expliquer la formation de la liaison dans cette molécule. Merci. 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 Monsieur, y a-t-il de questions? Je veux voir ce que vous pouvez travailler avec la molécule. Oui, Chayma, tu veux répondre ? Oui, je peux répondre. Y'a là, attends un peu, Bas, pour laisser le temps aux autres de travailler. Je pense qu'il y a des problèmes de connectivité. J'ai bien, pour l'amuser d'entre nous, tu vas voir. Oui, c'est le temps. Vous avez bien. S'aïd, vous avez avec nous. Oui. On va, Fatiha Maudbou, tu n'as pas reméreté. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que c'est 2H ou 1C ou 1O ? Oui. Est-ce que c'est 2H ou 2H ou 1O ? Oui, pour CH2O, je peux déjà trouver le symbole de l'eau de chaque atome. Alors, on a C comme ça, où le H a un électron séquivataire, où l'O c'est comme ça. Je suis en train de faire un puzzle. Toujours, on commence par l'atome de carbone, parce qu'il a le plus grand nombre d'électrons de valence. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'oxygène. On commence par l'électron séquivataire. Donc, on commence par l'atome pour former une molécule. Qu'est-ce qu'on a ? Combien y a-t-il d'atomes d'hydrogène ? Deux. Deux. Est-ce que c'est l'électron séquivataire ou c'est l'électron séquivataire ? Qu'est-ce que j'ai eu de la C ou de l'eau ? Pas d'électron séquivataire ou de l'électron séquivataire ? Tu es une autre atomique. N'est-ce que c'est le CH2 ? O, le CH2 C'est le cas de C2H4O2 Est-ce qu'il y a un écran de caméra ? J'ai dit que je n'ai pas demandé ce qui est le cas Oui, Rokai, je vais me donner un petit peu à l'intérieur Non, je vais me donner un peu à l'intérieur Rokai, je vais me donner un peu à l'intérieur Je ne vais pas voir dans le domaine Je ne vais pas voir dans le domaine Ok, je vais vous sentir Ça va, je vais te donner un petit peu à l'intérieur J'ai vraiment l'autre Je sais qu'il peut donner un petit peu à l'intérieur Il est aussi un petit peu à l'intérieur Je vais me donner un petit peu à l'arrivée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501